real world assets real world assets ce sont des types de tokens qui sont en train de prendre beaucoup de volume là actuellement les tokens du monde réel la tokenisation du monde réel est en train d'arriver sur la blockchain en quoi c'est tellement important pourquoi est ce que j'en parle dans cette vidéo qui en réalité la deuxième vidéo que j'en fais à ce sujet sur la chaîne j'ai fait une vidéo récemment qui parlait effectivement de real world assets mais j'en fais une autre parce que je trouve que c'est un sujet assez important dans l'écosystème crypto monnaie il faudrait que vous compreniez en quoi est ce que cela est important d'avoir les assets tokeniser sur la blockchain qu'on essaie un peu de regarder comment le monde fonctionne de façon globale quand on a un bien je vais revenir sur cette image je suis un peu plus tôt la finance traditionnelle il ya ce document de finance qui dit clairement que le pont qu'il ya entre la finance traditionnelle et la finance sur la bloc de faille c'est exactement le real world asset le real world asset va permettre d'avoir de voir arriver la liquidité sur la bloc de faille qui va maintenant alimenter la finance décentralisée et dans la finance classique la finance traditionnelle on a les investisseurs qui vont récolter des fonds les fonds vont être collectés sur les banques les banques vont être vont parfois avoir besoin d'un certain nombre de garanties et ces garanties là c'est généralement des assets donc une maison va entrer dans le système parce que ça va être déposé pour dans une banque et il y aura des fonds qui seront générés au travers de cette maison et c'est mais ces fonds là vont être maintenant redonnés chez les investisseurs donc quand on voit ça du bas en haut de haut en bas imaginez vous que on est directement le lien où l'asset arrive directement dans la finance dans la finance dans la blockchain si l'asset arrive directement dans la blockchain les fonds on peut se poser la question d'où vont maintenant venir les fonds les gens ont déjà les fonds d'une certaine façon parce que ce sont les gens qui vont aller dans cette banque déposer l'argent et on va utiliser leur agent pour collatéraliser ce que d'autres personnes déposées comme asset et maintenant emprunter à ceux qui veulent maintenant prêter de l'argent avec ceux qui ont déjà déposé leur argent dans la banque donc en réalité les gens qui vont déposer les assets dans la banque ils sont en réalité en train de déposer quelque chose pour prendre du crédit et ce crédit qu'on leur donne c'est l'argent de ceux qui sont venus déposer leur argent dans la banque pour les intérêts donc si l'asset est directement sur la blockchain alors l'agent va quitter directement des personnes qui ont toujours l'agent mais ça va faire intervenir également d'autres types d'acteurs dont on va voir également par la suite prenons par exemple ce bien qui veut être tokeniser comment on fait pour tokeniser un bien donc si on veut tokeniser ce bien il faut d'abord que le bien physique existe de façon off tient ça pas forcément physique mais que le que le bien existe et quand le bien existe on existe et on sera sûr qu'il ya une valeur économique qui représente ce bien il ya un droit de propriété qui est légitime et il ya maintenant un bataillon de de droits légaux qui vont comme ça en fait de droits et de lois qui vont encadrer cet asset ce bien une fois qu'on a cela on va maintenant aller dans un dans l'autre étape qui est la tokenisation une fois qu'on va tokeniser ce bien on va se rassurer que la régulation également s'applique sur ce token et on va maintenant utiliser ce token pour alimenter les horaires et les horaires que vont maintenant envoyer cela sur la blockchain les informations concernant le token légal et tout cela ça va envoyer cela sur la blockchain et maintenant les plateformes qui vont utiliser cet asset dans leur écosystème vont maintenant fournir d'autres services dont on va voir par la suite avant de continuer je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne liker la vidéo partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce contenu qui est gratuit et qui permet de vous éduquer au quotidien en description de la vidéo tu trouveras le lien de nos formations il ya un pack de formation qui est actuellement disponible qui combine trois de nos meilleures formations partie des zéros à héros dans l'investissement crypto monnaie découvre tout ce qui se passe l'écosystème bref ça c'est la formation de base et maintenant en dessus de ça on ajoute encore le comment tu dois te comporter pendant avant et après le boule rond c'est un élément qui est assez important pour préparer son portefeuille pour préparer cet événement qui arrive certainement dans l'écosystème et au dessus de ça on te donne maintenant 10 stratégies peu importe que tu es un gros portefeuille petit portefeuille tu peux combiner ces différentes stratégies pour arriver à avoir ton portefeuille exploité donc tout cela se retrouve dans le pack de formation spécial pour le boule rond on l'a baptisé ainsi et à un prix au lieu de 180 euros c'est uniquement 120 euros donc si vous achetez individuellement vous serez à 185 alors que si vous prenez tout d'un coup vous serez directement à 120 euros donc le lien c'est en description de cette vidéo également il ya les clés nano les joueurs dans la boutique revenons sur les revoir à 7 dans les revoir à 7 une fois que ça va arriver sur la blog chaîne il y aura donc beaucoup de potentiel qui peuvent comme ça voir arriver beaucoup de capitaux sur la blog chaîne imaginez vous aujourd'hui on a une maison comme celle ci dont on va voir peut-être ici une grande propriété comme celle ci dont on veut vendre vous voyez que si on vend tout ce bien là directement un million 169 dollars c'est difficile d'avoir tout cet argent là d'un coup qu'est ce qu'on va faire on va le tokeniser et on va mettre le prix de ce token à 51 dollars en mettant le prix de ce token à 51 dollars ça va permettre à plusieurs personnes d'apporter cette liquidité là et comme plusieurs personnes vont apporter la liquidité alors ça peut permettre aux personnes qui n'avaient pas la possibilité de bénéficier de ce type de de ce type d'investissement parce qu'ils n'avaient pas les moyens c'est pas facile que plusieurs personnes qu'une personne est un million mais c'est facile que plusieurs personnes est 51 dollars 51 dollars plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble et on s'est dit c'est une propriété qui va être utilisée par une entreprise derrière pour faire une action commerciale et cette action commerciale va donner un certain rendement et ce rendement seront redistribué ces rendements seront redistribués aux personnes qui auront fourni le token qui auront le token derrière d'une certain façon donc voilà comment la finance le reward est le reward steak va donc pouvoir mettre le reward asset va donc pouvoir envoyer les données et faire voir arriver beaucoup d'argent au niveau de la blockchain parce que ça peut permettre à plus de personnes de participer à cette économie là donc il y a donc plusieurs projets qui vont apporter quelque chose de différent dans cet écosystème qui vont se positionner dans un créneau un peu différent chacun va utiliser le reward asset pour prendre certains types d'assets certains types de propriétés ainsi de suite parce que c'est un concept le concept peut maintenant s'appliquer à tout certains vont tokeniser bref il ya un ton de projets dont on va voir par la suite et chacun se positionne de façon différente dans cet écosystème le premier dont je vais partager c'est celui ci celui ci qui va un peu dans le sens de l'exemple dont on a vu tantôt lofty lofty va se mettre dans la logique de tokeniser les rires est ce que le rire est ce que c'est l'immobilier et dont ils vont tokeniser l'immobilier et permettra plus de personnes de se mettre ensemble pour posséder des éléments pour fournir pour fournir l'argent dont on a besoin pour ses propriétés là et cet agent là on va leur donner des rendements là dessus présentement il ya celui ci qui est encore disponible où vous pouvez vous mettre ensemble acheter ce bien et ce bien va être soit revendu soit loué soit être mis en location soit être utilisé pour le commerce ou bien bref il y aura une activité générative de revenus quelque part et l'entreprise est derrière sera su du business model sera su de la mise en exploitation du bien et va reverser les revenus à tous ceux qui ont le token qui était associé à cette propriété il ya bien d'autres entreprises qui vont dans le même sens un peu comme home base home base va également dans le même sens mais avec ceci des spéciales que vous pouvez participer à partir de 100 dollars donc à partir de 100 dollars pour vous mettre ensemble pour participer à l'immobilier participatif et ça va comme ça voir arriver des assets qui seront tokeniser de ce bien immobilier là une fois que cet asset ce bien immobilier déjà été tokenisé en réalité ce n'est plus la propriété de quelqu'un c'est la propriété de tous ceux qui possèdent le token ils ont donc le token ils peuvent donc décider avec un droit de vote sur le token de ce que va être de ce qu'on va faire de la maison d'une certaine façon de voir derrière deux projets toi qui veut acheter par exemple de l'or et que tu n'as pas la possibilité d'acheter un ounce d'or directement vous pouvez également vous mettre ensemble et acheter de l'or et cet or qui sera tokenisé par l'entreprise de passgold il ya bien d'autres entreprises qui peuvent tokeniser l'or il y aura une réserve d'or quelque part et on va donc émettre un token pour un ounce d'or qui sera mis dans un coffre fort quelque part et donc quand vous allez acheter le token une partie de ce token alors vous êtes comme ça exposé au prix de l'or si le token si l'or prend de la valeur alors votre token qui est adosé alors prend de la valeur donc c'est aussi un real world asset au même titre que le usdt ou bien les stable coins qui sont garantis par une monnaie fiduciaire quelque part ce sont également des real world asset parce que c'est tokenisé il ya des projets qui vont dans les sens un peu différent comme claire pool claire pour lui va plutôt se positionner dans le sens de tokeniser le crédit les entreprises qui ont besoin de crédit ils ont donc le ils ont dans la possibilité de venir sur claire pool et mettre leurs besoins et quand ils vont mettre leurs besoins on va faire le noire à costuma pour ces entreprises là et on va pouvoir voir comment ils sont en train de prêter de l'argent et qu'ils vont prêter de l'argent on voit ici qu'ils ont déposé totalement loan loan c'est ce que les gens sont venus déposer pour pouvoir sponsoriser ces entreprises ici et boros c'est ce que cette entreprise a déjà prêté donc vous voyez comment pouvez investir contribuer à ce que les entreprises au business des entreprises et comme vous participez à leur business le token de la plateforme est l'endroit qui vous connaissez qui vous connecte directement à ces entreprises là et quand ces entreprises vont payer leurs dettes et qui vont reverser les crédits les intérêts vous qui avez le token vous allez effectivement bénéficier de cela un autre un autre qui va dans le même sens c'est de facto de facto va également utiliser la technologie pour tokeniser pour tokeniser les reward assets on va on va tokeniser plusieurs plusieurs on a plusieurs choses qui seront tokenisées ça peut être la liquidité qui sera le reward liquidity ça peut être des personnes qu'on peut tokeniser ça peut être les business qu'on peut tokeniser ça peut être des opportunités des startups et tout ça qu'on peut tokeniser ça peut être des assets du monde réel qu'on peut comme ça tokeniser et c'est un projet qui a été derrière financé par Huawei ils ont participé ils ont participé à quelque chose dont Huawei avait organisé et ils ont donc comme ça bénéficié du support de Huawei et bien d'autres personnes derrière comme centrifuge dont on va également voir par la suite un autre projet dont je mets dans votre radar également c'est Polytrade Polytrade va également aller dans ce même sens il va dit your gateway to reward asset donc c'est le pont qu'on dit gateway c'est la connexion entre les objets du monde réel donc ça va également dans le même sens on va tokeniser les biens du monde réel et on va mettre cela sur la blockchain vous voyez ici que car loan donc pour pouvoir louer les voitures et le real estate l'immobilier structure crédit dans le crédit bonds qui sont comme ça les dettes d'état donc l'état quand ils veulent collectionner de l'argent ils vont dire bon nous on émet des titres et les gens doivent acheter ces titres mais vous et moi nous avons presque jamais acheté un titre sauf si c'est sur Ediara aujourd'hui qui permet d'acheter des titres autour de 1000 francs mais avant ça on ne parvenait pas on n'avait pas acheté des titres parce qu'on ne savait même pas comment ça se passe donc avec le real world asset on va tokeniser ces titres là et vous pouvez maintenant pour des petits montants acheter ces titres des entreprises c'est cette bourse d'état donc cette dette d'état et cette dette d'état une fois qu'ils vont repayer leur en fait une fois qu'ils vont racheter leurs dettes vous allez justement bénéficier des intérêts qui vous sont promis derrière les collectibles comme les oeuvres d'art j'ai l'oeuvre d'art si je vends je vois que c'est tellement cher je peux tokeniser plusieurs personnes se mettent donc ensemble ils achètent ce bien et après on peut aller revendre ce bien dans une maison d'exposition quelque part ou bien on peut louer quelque part et l'activité qui est générée par ce bien là va donc récompenser les personnes qui ont ce bien derrière la trésorerie equity il y a tellement de choses dont on peut tokeniser derrière un autre projet c'est alliance bloc alliance bloc va également dans le sens de tokeniser les marchés donc ce qu'on a vu tout à l'heure c'était les bonds c'est plusieurs choses mais celui ci va dans le sens de tokeniser les marchés la liquidité donc ils vont se positionner dans un créneau beaucoup plus spécial pour financer les start up les entreprises aller plus dans ce sens là pour tokeniser plutôt les assets qui vont dans le sens des marchés un autre asset c'est crédit coin crédit coin va dans le sens de tokeniser également les real world asset multi chain protocol lundi borrower investing across world chain and so on and so forth bref bla 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 tout ça ça va dans le même sens on va chercher un asset qu'on va tokeniser il y a un power qui va également dans le sens de l'immobilier du côté de l'afrique ils ont commencé depuis un bon nombre de temps du côté de l'afrique du sud donc que du coin va également dans ce même sens là tokeniser les biens ça peut être au niveau de bleu ça peut être au niveau des crédits donc des des vous savez très bien que les entreprises ont ce qu'on appelle le crédit carbone et le crédit carbone c'est quelque chose qui est tellement prisé dans le marché parce que certaines entreprises vont acheter les stocks de crédit carbone pour réduire le crédit carbone de consommation de carbone ainsi de suite ainsi de suite donc bref ça c'est ces éléments là peuvent également être tokeniser le real you from real company real ça va également dans le même sens ici ça c'est gold finch qui va également dans le sens de tokeniser les marchés ça c'est la tokenisation des marchés et on peut avoir les 7% les 17% ainsi de suite avec la tokenisation de ces différentes entreprises quand c'est entre quand ces entreprises veulent lever de l'argent quand ces entreprises veut faire du crédit quand ces entreprises veut s'étendre quand ces entreprises veut ils vont ils vont forcément avoir besoin de cet agent et cet agent là on permet à plusieurs personnes de se mettre ensemble et de fournir cette liquidité c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant parce que c'est participatif au sens où ça va permettre aux petites personnes avec les petits montants de pouvoir participer à cette économie mondiale vous n'avez plus besoin d'aller du côté des états unis pour financer les entreprises vous n'avez plus besoin d'aller peut-être ou pour acheter les actions de l'action y pour investir vous pouvez justement acheter simplement les tokens qui sont les tokenisation de 16 à 7 de ces entreprises là et vous êtes en réalité en train d'investir dans ces entreprises là donc c'est immense le potentiel qu'il ya derrière stobox va également dans ce même sens cela dans le même sens de tokeniser les assets du monde réel compagnie provider security et help token to leverage digital asset tokenized security donc ils vont dans le sens de la sécurité insurance management le trading tout ça on va tokeniser également d'une certaine façon sur la blockchain il faut faire très attention avec le mot tokeniser on tokeniser quelque chose qui existait déjà on tokeniser quelque chose qui a une économie une valeur comme on l'a si bien vu dans le document que j'ai montré tantôt on va prendre quelque chose qui a une valeur dans cette courbe ici on voit exactement que il ya cette partie-ci qui est tellement important représentation of economic value donc c'est quelque chose qui a d'abord une valeur économique connue prouver qu'on va maintenant tokeniser au travers de la bloc tient si quelqu'un veut tokeniser quelque chose que de façon hors de la bloc tient ça n'a aucune valeur c'est pas sur la bloc tient que ça aura de la valeur quand quelqu'un veut tokeniser quelque chose que hors de la bloc tient les gens ne connaissent même pas et les gens n'utilisent même pas ça n'essaie à rien c'est pas sur la bloc tient que ça servira à quelque chose donc il faut faire très attention à vers ce narratif parce que les gens vont proposer tokeniser si rio à cette partie par ci par là bref il faut se poser la question de savoir qu'est ce qui est tokeniser est ce que ce qui est tokeniser c'est quelque chose qui a d'abord de la valeur dans le monde réel et que la tokenisation permet d'apporter plusieurs liquidités de paix de combiner plus de personnes pour encore rendre cela plus liquide que cela ne l'est actuellement le but de la tokenisation c'est de rendre liquide on rend liquide quelque chose qui est déjà existant qui a quelque chose de prouvé et qui est déjà moins liquide et donc on veut maintenant le rendre plus liquide un autre projet également c'est ex swap et il soit également dans le sens de l'organisation de launchpad et des decks et bien d'autres choses qui vont dans le sens des lancements de projet c'est un peu comme d'une certaine façon les icos au lieu de faire des levées de fonds d'une certaine façon ils peuvent passer au travers des tokens pour pouvoir faire des levées de fonds ils peuvent donc participer que vous participez aux ipo par exemple qui sont des entrées en bourse des entreprises qui est extrêmement régulé et comme c'est extrêmement régulé si on permet à plusieurs personnes de participer au travers des real world assets alors ce serait une bonne chose donc je mets également ex swap dans votre radar tout comme le projet real leo qui va également être mis dans votre radar qui est le futur des equity equity c'est un type de c'est un type de dette parce que dans le niveau des gouvernements on a deux dettes on a les dettes qui sont long terme on a de ces trucs là pour pouvoir pour pouvoir permettre une entrée de capitaux pour plusieurs personnes dans l'écosystème pour pouvoir apporter effectivement de la liquidité à ces états à ces gouvernements qui ont besoin également de lever des fonds de temps en temps le dernier dont je mets dans votre radar c'est un chèque des spi of real est donc blocs quoi blocs quoi va également dans le même sens mais un token de gouvernance ce token de gouvernance va vous permettre de bénéficier déjà des revenus que vont générer la plateforme et aussi de pouvoir participer aux décisions qui seront prises sur la plateforme au niveau bien évidemment toujours des assets qui seront tokenisés par cette entreprise dont le jeu c'est le plus gros important de la plus grosse chose qui est important de tout ce qu'on vient de dire c'est pourquoi une entreprise va choisir de celle d'être tokenisé par x ou bien par y parce qu'il ya plein de plateformes qui font déjà la tokenisation si moi je tokenise les maisons si tel autre tokeniser les maisons ben ce n'est pas parce que nous deux nous tokeniser les maisons qu'on est forcément en concurrence il ya tellement d'entreprises immobilières de par le monde entier donc moi je peux décider de tokeniser mes entreprises immobilières pour les rendre encore beaucoup plus liquides et une autre personne peut décider de faire de tokeniser ses propres ou bien de faire un bloc de personnes qui ont l'immobilier et qui vont tokeniser cela ensemble donc c'est pas forcément parce qu'ils fournissent les mêmes services qui sont forcément en concurrence parce qu'ils vont apporter différents types d'assets sur la blockchain il y en a tellement d'assets il ya tellement d'entreprises par exemple alors si une personne va dans le sens de tokeniser les entreprises mais il va pas tokeniser toutes les entreprises il va tokeniser certaines entreprises et le dernier dont je mets dans votre radar c'est centrifuge il ya ondo aussi finance bon qui va dans le sens de vous d'avoir un de tokeniser les bonnes d'état on a vu qu'il ya les bonnes et l'équité ça ce sont les dettes des gouvernements un peu comme et jara le fait déjà on a également ondo qui va tokeniser les goûts les dettes des gouvernements sur plusieurs blockchains pour vous permettre de pouvoir participer à cette économie des différents gouvernements là d'une certaine façon il ya centre plus dont je vais terminer par là qui va également dans le sens de la tokenisation des assets avec les crédits il se focalise sur beaucoup d'autres choses ils mettent sur pied un protocole de base qui va être utilisé par d'autres derrière donc ça c'est l'image qu'on a vu tantôt le borrower va venir déposer l'argent ainsi de suite ainsi de suite donc centrifuge va être donc au milieu quand quelqu'un va vous voir prêter quelque chose il y aura un token de centrifuge et c'est ce token là qui va servir de relais aux prêteurs parce que c'est ce qu'il aura et donc il est donc assujetti à ce que l'entreprise fait derrière comme business model et bénéficier des béné des revenus qui seront adossés justement à ce token donc il ya bien d'autres projets qui vont dans ce sens il suffit d'aller dans la catégorie real world assets sur coin gecko vous allez voir plein 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 d'autres si on a couvert juste une partie on a couvert ici que les poules on a couvert ici des facteurs on a couvert encore polytré on a couvert alliance bloc en a couvert crédit coin bloc finch est au box e is eeux ix swap rilio bloc square centrifuge en do home home base parce gold et également lofty dis moi lequel de ces projets si tu aimes particulièrement bien évidemment on tombe pas amoureux des projets mais dis moi celui que tu penses avoir le plus de potentiel en commentaire de cette vidéo c'était le second like par terre de la vidéo permet à d'autres personnes de nous rejoindre de comprendre ce que c'est que le revoir asset et de pouvoir comprendre que potentiellement il ya des gros affreux des capitaux qui vont arriver dans les real world assets parce que ça permet justement de prendre quelque chose qui a déjà un capital réel quelque part et de venir encore le tokeniser sur la blockchain pour le rendre encore plus liquide c'est ça le rôle des real world assets et c'est pour ça qu'on surfe dans cette tendance là et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour te permettre de voir comment des projets des entreprises proposent des choses différentes dans le même secteur des real world assets à d'autres vidéos sur la chaîne evisconde je porte ta bien ciao